Et voilà. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de la santé psychologique, oui, mais aussi d'une avenue d'intervention qui s'appelle l'autogestion, que je trouve particulièrement intéressante, qui permet de justement avoir beaucoup d'autonomie et de responsabilisation dans la prise en charge de sa santé psychologique. Donc, juste avant qu'on commence, je serais quand même intéressée à savoir, parmi les personnes qui sont présentes ici, je viens de lancer un petit sondage. Je ne sais pas si vous y avez accès. Est-ce que vous connaissez déjà qu'est-ce que l'autogestion? Vous connaissez peut-être un petit peu, mais un petit rappel, ça va vous faire du bien ou non, je ne connais pas du tout l'autogestion. Je vais vous laisser quelques petites secondes pour y répondre. Super. Donc, je vais vous partager les résultats. Donc, la majorité des personnes qui sont présentes, on va dire, soit on ne connaît pas l'autogestion ou on la connaît un peu. Donc, on va en profiter pour faire un rappel aujourd'hui. Donc, comme David l'a si bien mentionné tout à l'heure, mon nom, Mylène Tremblay, je suis consultante en psychologie organisationnelle à la Fabrique Agile et chez Continuum. Juste un petit disclaimer avant de commencer. Cette présentation-là agit vraiment à titre éducatif et ne remplace pas du tout une consultation avec un professionnel de la santé. Donc, si jamais vous souffrez de symptômes, d'un trouble de santé psychologique qui vous cause la détresse au quotidien, je vous invite à consulter un psychologue ou un médecin. À la fin de l'atelier, je vais même vous partager un lien vers plein de ressources en santé mentale qui sont disponibles pour vous. Donc, on se lance. D'ici la fin de l'atelier, donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'autogestion ou ceux qui ne connaissent un peu moins, vous allez comprendre un peu plus c'est quoi les bases de l'autogestion. Vous allez également cibler certains facteurs de protection pour votre santé psychologique et aussi appliquer certaines techniques d'autogestion dans votre quotidien. Donc, d'ici la fin de l'atelier, je vais vous partager un lien vers le téléchargement d'un guide de techniques d'autogestion pour entrepreneurs et ou porteurs de projets qu'on lance en primaire aujourd'hui avec la Fabrica, dans lequel il y a des activités, des réflexions qui peuvent convenir à certaines personnes qui peuvent vous accompagner dans cette prise en charge-là. Et aussi, je vais vous présenter, si on veut, un continuum pour vous aider à distinguer quand est-ce que c'est bien d'utiliser des comportements préventifs comme l'autogestion et quand est-ce que peut-être ce serait plus intéressant de faire appel à un professionnel de la santé ou autres ressources. Donc, qu'est-ce que l'autogestion? En gros, c'est toutes les actions qu'une personne peut mettre en place pour prendre du pouvoir sur sa santé et l'adoption de comportements qui diminuent les symptômes. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de préventif qui permet d'améliorer le bien-être au quotidien. L'autogestion, ça vise à outiller la personne dans une meilleure connaissance de soi, dans ses forces personnelles et environnementales, aussi dans ses limites. Donc, autant d'être en mesure de détecter ses signes et symptômes de stress ou de fatigue que de savoir sont où ses forces personnelles sur lesquelles elle peut s'appuyer pour bien rebondir ou l'aider à l'accompagner dans certaines situations peut-être un peu plus challengeantes. Et aussi, d'identifier des ressources et un outil pour l'accompagner dans une prise en charge, dans le déploiement, pardon, de la santé psychologique équilibrée. Encore une fois, l'autogestion, selon moi, et selon la littérature aussi, c'est un outil préventif qui permet de favoriser un équilibre de santé psychologique. Et il y a plusieurs piliers à l'autogestion. Donc, ce premier pilier, c'est de se connaître soi-même. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de connaître ses forces, ses zones d'amélioration, ce qu'on aime, ce qu'on aime moins, les tâches qu'on préfère déléguer, les tâches qu'on préfère faire par nous-mêmes parce qu'ils nous donnent de l'énergie. C'est des éléments qui font partie de l'autogestion. Au fait, c'est la base. Et à partir de ces indicateurs-là, quand on est en mesure de mieux se connaître soi-même, on peut passer à une autre étape qui est d'évaluer son état de santé et ses fluctuations. Donc, la santé psychologique, c'est important de voir que c'est quelque chose qui fluctue dans le temps. Donc, on ne peut pas toujours être à 100 %. Il y a des journées que la fatigue ou le stress vont être plus importants. Donc, c'est d'être en mesure d'évaluer justement cet état-là et de savoir quoi mettre en place dans notre cas pour nous appuyer. Donc, le prochain pilier qui est de choisir des stratégies d'entretien. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de « one fit all ». Il n'y a pas des solutions qui pourraient concorder à toute la population. Donc, il y en a pour qui, par exemple, la pleine conscience, la relaxation, le yoga, ça colle à leur personnalité, ça leur fait du lien, ça recharge des batteries. Il y en a d'autres pour qui, c'est des rassemblements avec des personnes significatives qui leur permettent de prendre soin d'eux-mêmes. Donc, c'est de vraiment cibler ce que vous, à vous-même, vous permet de recharger vos batteries et de prendre soin de vous. Et finalement, de passer à l'action en appliquant certaines stratégies. Donc, oui, c'est intéressant de savoir et de venir chercher certains outils. Donc, d'ailleurs, c'en est un aujourd'hui. C'en est une technique d'autogestion, votre présence à cette conférence-là aujourd'hui. Et maintenant, c'est de passer à l'action. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme petit geste dans mon quotidien pour m'aider? L'autogestion dans les milieux de travail, donc plus en entreprise, je trouvais ça important quand même de vous le partager. Donc, oui, on entend parler de plus en plus de la santé psychologique. Mais dans la dernière année, un dernier rapport de la BDC qui est sorti, c'est que seulement 16 % des entreprises canadiennes partagent avoir mis en place des initiatives qui visent à prendre en charge la santé mentale au travail. Donc, concrètement. Donc, on voit que, oui, il y a de la sensibilisation qui est faite, on y accorde un peu plus d'importance, mais que concrètement, il y a encore du progrès à faire. Donc, de promouvoir, justement, l'autogestion dans une entreprise, ça permet d'abaisser certains tabous qui entourent la santé psychologique. Donc, on augmente la place que le discours, puis certains témoignages par rapport à la santé psychologique, on vient diminuer ces tabous-là. Et aussi, ça favorise l'utilisation de ressources en santé mentale qui sont disponibles pour les employeurs et les entrepreneurs. Donc, l'autogestion, entre autres, permet, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça permet d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité, le pouvoir d'agir, une prise en charge du stress, des symptômes anxieux, de maintenir un équilibre entre les différentes sphères de vie, donc d'augmenter l'autonomie aussi et l'autodétermination, donc la motivation à accomplir certaines tâches. Et on vient bâtir sur des collaborations, les forces, et aussi, on vient jouer sur le système de soutien social de la personne. Donc, bref, cette petite diapositive-là, c'est juste pour vous démontrer que dans les milieux de travail, l'autogestion peut avoir aussi des belles retombées positives, autant que dans la vie personnelle. Vous savez que l'entrepreneuriat, que le milieu des porteurs de projets, c'est quelque chose, c'est un environnement qui est particulier. Vous êtes exposé à plusieurs stresseurs, donc je vous invite à me partager dans le chat, vous, selon vous, c'est quoi les stresseurs que vous voyez, que vous associez à l'entrepreneuriat ou au métier de porter différents projets? Je vais vous laisser quelques minutes pour y répondre, si vous le voulez bien. Je vais en profiter aussi par le fait même pour parler de certains résultats que nous, on a eus dans notre étude l'année dernière. Donc là, je vois le cash flow, la gestion du temps, des priorités, la gestion de nombreuses tâches et dossiers, le manque de main-d'oeuvre. Oui, effectivement, ça, c'est malheureusement un problème qui nous touche tous. Recherche de financement, revenus, responsabilité face aux autres, la gestion des tâches, donc la gestion des employés aussi. Donc, on en a plusieurs qui sont ressortis dans le chat. Quatre ont toujours ouvert en même temps. Ah oui, la charge psychologique, ça, c'est un très bon point. Effectivement, dans l'étude que nous, on a fait l'année dernière, un élément qui est ressorti comme le plus poignant, le plus surprenant, c'est qu'environ 76 % des entrepreneurs qu'on a sondés, donc c'était environ 135 entrepreneurs, témoignaient d'un niveau de détachement psychologique faible à très faible. Donc, qu'est-ce que c'est le détachement psychologique? C'est la capacité d'une personne à décrocher, donc à mettre son cerveau à offre dans les périodes qui sont hors travail. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile pour les entrepreneurs qui ont répondu à notre, qui ont participé à notre recherche. Je vois aussi la conciliation travail-famille. Effectivement, c'est quelque chose que nous, était ressorti dans notre étude, on avait environ 26 % des entrepreneurs qui témoignaient d'avoir plusieurs difficultés au niveau de la conciliation travail-famille, augmentation de la charge de travail, charge mentale. C'est un autre facteur qui était ressorti comme très poignant aussi dans notre étude, donc on avait plus de 75 % des entrepreneurs qui affichent un niveau de surcharge de travail élevé. Donc, juste dans le chat comme ça, vous êtes pile dessus, il y a plusieurs stresseurs, ce qu'on voit dans la littérature, vous les avez tous nommés. Un qui n'est pas nécessairement ressorti, du moins que je n'ai pas vu, mais que je constate beaucoup auprès de plusieurs entrepreneurs, porteurs de projets, c'est l'entretien d'attente élevé envers soi-même. Donc, c'est vos projets, c'est votre entreprise, vous êtes extrêmement motivés, mais ça vient aussi avec un coût. Donc, vous êtes exigeant envers vous-même, ce qui vient augmenter aussi la charge de travail. Donc, ce qui vient nécessiter encore plus le fait de trouver des moyens pour prendre soin de soi, pour diminuer ces attentes-là envers soi. Et à long terme, ces différents stresseurs-là peuvent avoir des répercussions sur la santé psychologique. Donc, il y en a plusieurs qui sont à l'écran, dont l'isolement social, le soutien professionnel, qui est une situation qui a touché malheureusement l'entièreté de la population avec la pandémie dans la dernière année. Mais sinon, l'anxiété, la solitude, l'éprisement professionnel, des difficultés au niveau de l'endormissement. Bref, c'est important de savoir ces différents stresseurs-là, puis de bien les identifier pour être en mesure de savoir quand est-ce prendre des moments pour soi. C'est là que l'autogestion peut venir un outil intéressant pour vous appuyer. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure aussi, la santé psychologique, juste une petite introduction rapidement. J'aime bien la représenter sous forme d'un continuum. Donc, ce n'est pas noir ou ce n'est pas blanc, la santé psychologique. J'aime la représenter avec ce continuum-là parce qu'on peut voir clairement que ce n'est pas parce que, par exemple, une personne vit avec un trouble anxieux, par exemple, ou avec un trouble optionnel compulsif ou quoi que ce soit d'autre, ou autre trouble de la personnalité, par exemple, qu'elle ne peut pas bénéficier d'une santé psychologique qui est florissante. Tout comme l'absence de troubles de santé mentale, parfois, la personne peut témoigner d'une faible santé psychologique. Donc, il faut voir ça comme un continuum et il faut voir ça aussi comme un continuum qui fluctue dans le temps. Donc, dans une certaine période, on peut se situer dans une santé psychologique florissante. On peut quand même mobiliser certaines stratégies pour prendre soin de soi, mais c'est quand on commence à s'approcher vers des signes et symptômes de santé psychologique qui sont un peu plus en détresse, c'est de mobiliser des bonnes actions au quotidien pour prendre soin de soi afin d'être en mesure de bien gérer les hauts et les bas du quotidien. Donc, les cinq piliers d'une santé psychologique équilibrée, vous allez voir, sont très en lien avec les piliers de l'autogestion aussi. Le premier qui est avoir un bon cercle de soutien social. Donc, on est des êtres humains, c'est dans nos besoins fondamentaux d'être entourés par des personnes. C'est important d'entretenir ces liens-là et de les nourrir avec des relations qui sont significatives ou des activités qui nous permettent de bien recharger nos batteries. Sinon, il y a également reconnaître son expertise et ses forces personnelles, comme je vous disais tout à l'heure, qui fait partie des piliers de l'autogestion, donc la connaissance de soi. Se sentir libre de faire ses propres choix ou d'organiser ses activités selon ses valeurs et ses intérêts personnels. On a également développé une bonne conscience de soi, donc encore une fois, on vient avec l'autogestion. Et mobiliser des techniques saines de gestion du stress. Donc, c'est pour ça que je vous amène l'autogestion comme un outil aujourd'hui intéressant à intégrer, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs liens avec tous les facteurs qui viennent favoriser une belle santé psychologique équilibrée. Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention pour s'assurer d'avoir maintenant cette santé psychologique équilibrée-là? Et là, je vais juste regarder le temps pour être sûre de garder bien en masse de temps pour la période de questions. La première chose, c'est d'en parler, de poser des questions, d'offrir une oreille attentive et d'accueillir aussi les témoignages. Donc, je pense qu'encore plus dans la dernière année, c'est important d'être là les uns pour les autres, d'être bienveillant, puis de laisser place à ce discours-là qui porte sur la santé psychologique, justement. Aussi, valoriser le fait que de prendre du temps pour soi, c'est un signe d'équilibre qui contribue à la performance d'un entrepreneur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est à déconstruire. On entend souvent parler des entrepreneurs performants qui font 80-100 heures par semaine, qui mettent toutes les œuvres dans le même panier que leur entreprise pour la faire croire, pour la faire grandir. C'est bien tant mieux, mais c'est aussi important d'avoir un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a un humain derrière l'entreprise. Et puis, c'est important de l'entretenir, cet humain-là, parce que si vous ne prenez pas le temps de justement recharger vos batteries personnelles, à long terme, ça peut venir à diminuer votre réserve, puis venir à vous fatiguer à long terme. Donc, je pense que de valoriser entre entrepreneurs aussi, dans les différents discours, que quand vous prenez du temps pour soi, quand vous prenez une pause avec la famille, des vacances même, du temps pour décrocher, bien que c'est bien. C'est pas un signe d'anti-performance, mais au contraire, de valoriser ce geste-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me partager vos commentaires dans le chat. Je sais que cette action préventive-là peut paraître comme un défi pour certains. Je sais que c'est difficile de prendre du temps pour soi, mais on n'est pas obligé de consacrer un 3-4 heures par jour. Ça peut commencer par des petites actions au quotidien de 2 à 5 minutes, puis aller graduellement aussi, plus on avance dans notre prise en charge. Et finalement, d'ajouter des techniques d'autogestion en santé psychologique dans votre coffre à outils d'entrepreneurs. Donc, comment qu'on utilise l'autogestion concrètement? Donc, oui, je vais vous partager le guide de techniques d'autogestion lors de l'atelier, que vous allez pouvoir consulter de manière autonome à la fin de l'atelier. Mais sinon, dans votre quotidien, bien, moi, ce que j'ai tendance à vous suggérer, c'est de commencer par ce qui fonctionne déjà. Donc, observez-vous lors d'une journée, portez attention à ce qui vous fait du bien. Déconstruisez votre routine. Donc, vous vous levez le matin, par exemple, vous faites un café, vous attendez que votre café soit prêt, que ce soit en faisant des étirements, que ce soit en faisant de la relaxation. Si des gens, si vous appréciez déjà la pleine conscience avec une application, prendre une petite 2 minutes de respiration, se faire un scan corporel, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Parce que la minute en avant de la machine à café ou du thé, du thé si vous ne prenez pas de café, souvent, c'est quelque chose qu'on fait tout au quotidien. Donc, on peut rentabiliser ce temps-là pour justement faire des petits gestes puis prendre soin de soi. Sinon, c'est de voir au fil de la journée, bon, est-ce que vous êtes une personne qui a besoin de trouver des moments cibles pour décrocher? Puis que vous, la relaxation, ce n'est pas nécessairement pour vous. Donc, est-ce que c'est de prendre un petit 5 minutes puis de jouer à un jeu sur votre téléphone cellulaire qui vous permet de décrocher complètement? Est-ce que c'est de faire des étirements entre différentes rencontres? Est-ce que c'est de prévoir justement un 15 minutes que vous vous tenez super fort entre les rencontres pour justement ne pas faire tout ça back-to-back puis passer un 7-8 heures en avant de vos écrans? Donc, c'est vraiment, je vous invite à faire cette activité-là, à observer votre journée et à déconstruire en identifiant où ça, ces éléments-là, j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Ces éléments-là, ça m'a fait du bien. Puis d'accentuer peut-être un peu plus, en quelques minutes de plus, les éléments qui vous ont fait du bien et essayer de trouver des outils pour diminuer des éléments qui vous cruchent peut-être un peu plus d'énergie. Par exemple, il y en a pour qui faire à souper. C'est vraiment quelque chose qui les remplit d'énergie, ça leur fait du bien, ça leur permet de décrocher, ça peut être un moment en famille, mais il y en a pour d'autres que c'est un héritant, donc qu'ils vont utiliser différents moyens comme, je ne sais pas, Cookit, Good Food, nommez-les. Maintenant, il y en a plein des entreprises comme ça. C'est vraiment d'identifier qu'est-ce que vous, vous faites du bien à votre quotidien. Sinon, il y a de se fixer des objectifs qui sont réalistes et motivants, qui favorisent votre responsabilisation dans votre investissement sur votre santé psychologique. Donc, c'est sûr que si vous n'avez jamais, par exemple, on va prendre la pleine conscience parce que c'est quelque chose qui est vraiment suggéré ces temps-ci avec raison. C'est vrai que ça a des super bons bénéfices pour la gestion du stress, de l'anxiété, de la charge de travail, décrocher psychologiquement. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais fait de pleine conscience de leur vie, c'est sûr que de commencer en faisant un 45 minutes de pleine conscience par jour, ce n'est pas quelque chose qui est réaliste. C'est un changement de comportement qui est beaucoup trop important. Commencer par quelque chose de plus court, par exemple, un petit deux minutes de respiration abdominale, par exemple, ou de faire un scan corporel quand vous vous attendez sur l'heure du midi. Bref, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de solution qui peut convenir à tout le monde, mais vous pouvez voir, il y a plein d'applications qui sont disponibles. C'est un sujet qui est vraiment trendy aussi présentement sur Internet. Peut-être que vous allez trouver chaussures à votre pied aussi pour une technique pour appliquer ce genre d'habitude. Même chose pour l'activité physique, c'est quelque chose qui permet de recharger des batteries aussi. Si vous êtes quelqu'un d'actif, vous en faites déjà régulièrement, c'est de continuer de prendre ce temps-là. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut s'initier à l'activité physique, de commencer à faire une heure d'activité par jour, ce n'est peut-être pas réaliste pour diminuer ce temps-là. C'est commencer par une petite marche de 15 minutes sur l'heure du midi ou après la journée de travail, par exemple. Sinon, renforcez votre pouvoir d'action. Vous avez la capacité de faire des petits pas et chaque petit succès compte. N'oubliez pas de les souligner. Par exemple, ce midi, merci de passer toute l'heure du midi avec moi. C'est très apprécié. Mais ça, ça en est un succès. Vous passez un bon 45 minutes, une heure de votre temps à ouvrir votre esprit et à se dire, bon, crime, l'autogestion, je ne connais pas trop. Je vais aller voir ce qu'est-ce que c'est et je vais voir si je peux l'intégrer dans mon quotidien et si ça m'intéresse. Mais c'est déjà un très grand pas dans une prise en charge. C'est important de le souligner au quotidien. Quand vous faites des bons coups, quand vous voyez que vous avez fait une action qui vous permet de recharger vos batteries, c'est de le souligner et de dire, je pense qu'il faudrait que je le fasse plus souvent. Par exemple, appeler un proche après une journée de travail qui a été peut-être un peu plus éprouvante pour décrocher. Et de reconnaître une prise en charge de votre santé psychologique comprend des hauts et des bas. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme je vous dis, c'est préventif. Il faut être indulgent envers soi-même. On ne veut pas non plus que tout le monde devienne des psychologues personnels. Ce n'est pas réaliste de faire, mais c'est bien d'identifier ce qui fonctionne pour vous. Et qu'est-ce qui vous fait du bien? D'aider ici et, comme je vous disais, recharger vos batteries, prendre du temps pour vous. Tout ça pour juste mieux fonctionner et mieux performer dans votre carrière, soit d'entrepreneur, de porteur de projet ou autre. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait un sondage sur qui était présent parmi vous. Mais ça m'amène à vous faire un petit sondage aussi que je vais vous lancer. Vous, prendre du temps pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que vous savez quand est-ce que vous arrêtez pour prendre du temps pour vous et récupérer? Épuisé ou pas, je ne peux pas me permettre de prendre le temps d'arrêter. J'ai beaucoup d'énergie, donc pourquoi prendre le temps de récupérer? Donc, juste voir. Je vous invite à répondre à ce petit sondage-là. Super. Mais la majorité des gens savent quand s'arrêter pour prendre du temps pour soi et récupérer. Donc, on parle de 70 % des gens qui sont présents ici. Je suis très heureuse de l'entendre. Tant mieux. C'est important. On ne dira jamais assez à quel point c'est important d'identifier justement ces éléments-là, nos signes et symptômes personnels, puis de se dire, OK, je suis fatiguée, il faut que j'investisse du temps sur moi. Maintenant, ça va être aujourd'hui de peut-être vous suggérer des activités ou des nouvelles langues de réflexion que vous n'avez pas encore observées. Et pour ceux que c'est plus difficile de justement se dire, OK, il faut que je prenne du temps pour moi, bien, le seul élément que je peux vous encourager, c'est de commencer par des petits pas, comme je vous disais. Ce n'est pas obligé de passer de travailler 7 jours par semaine à travailler 5 jours par semaine. Ça, c'est un grand pas. On peut commencer par des périodes plus courtes qui nous permettent de justement soit récupérer, faire des power naps, par exemple, d'une trentaine de minutes sur l'heure du midi pour récupérer une dette de sommeil. Bref, il y a plusieurs outils, mais je vous invite à justement écouter un peu plus votre corps puis à essayer de faire des petits pas au quotidien. Utilisez l'autogestion, même peut-être des applications pour vous appuyer là-dedans. Merci d'avoir répondu à ce petit sondage-là. Donc, comme je vous partageais tout à l'heure, vous avez ici le guide, vous avez le lien de téléchargement à l'écran, mais je vais vous le partager dans le chat parce que je ne pense pas que vous puissiez cliquer dessus. Donc, laissez-moi un petit peu seconde pour vous partager le lien de téléchargement dans le chat. Donc, ici, je vous ai partagé le lien de téléchargement vers un guide d'autogestion en santé psychologique pour entrepreneurs ou porteurs de projets ou pour M. et Mme tout le monde aussi. Vous pouvez aller le télécharger, c'est gratuit, c'est sur le site de la Fabrique Agile. Je peux vous présenter aussi à quoi ça ressemble ce guide de technique d'autogestion là, si ça peut vous intéresser. Comme je vous disais tout à l'heure, le but de ce guide-là est de vous suggérer un outil d'auto-évaluation qui a été développé par le programme d'aide aux médecins du Québec, donc qui vous permet d'identifier si vous êtes en réaction ou fragilisé. Ça vous permet de faire une auto-évaluation personnelle et de se dire, OK, voici quelques stratégies, par exemple, des idées de stratégies que vous pouvez mobiliser pour entretenir votre santé psychologique. Sinon, dans ce guide de technique d'autogestion là, vous avez aussi plusieurs réflexions qui vous ont suggéré qui augmentent la connaissance de soi ou la connaissance de son environnement. Vous avez aussi des outils pour soit gérer le stress ou l'anxiété, mais ces techniques-là, ces outils-là, ces réflexions-là vous sont suggérées à titre préventif. Donc, vous en avez plusieurs. Il y a une petite table des matières au début. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a qui vont peut-être plus résonner avec votre type de personnalité, avec vos intérêts personnels. D'autres qui colleront peut-être un peu moins à ce qui vous intéresse vous, mais c'est quand même un bon début. Et je suis très ouverte. N'hésitez pas à m'écrire un courriel si jamais vous voulez me partager vos outils, vos réactions, pardon, ou si vous avez développé ou un organisme qui développer des ressources en santé psychologique. On a une cartographie qui est présentement en ligne qui met en commun toutes ces ressources-là. Donc, on va pouvoir vous ajouter à notre cartographie, à la Fabrica avec plaisir. Donc, ça, c'est un petit lien que je tenais à vous partager aujourd'hui. Là-dedans, il y en a plein des petites techniques d'autogestion. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'écouter, de prévenir et d'être là les uns pour les autres. Il y a une petite fiche qui est intéressante. Si vous vous dites, moi, je ne suis pas trop à l'aise à écouter un collègue, je ne ne sais pas jusqu'où je peux aller, il y a quelques questions qui vous sont suggérées qui peuvent peut-être vous aider à écouter un collègue ou à vous outiller peut-être un peu plus dans cette prise d'écoute-là. Et aussi, cinq signaux d'alerte qui peuvent vous dire, OK, oui, il y a peut-être un petit déséquilibre au niveau de ma santé psychologique. Ça serait le temps que je prenne un peu plus de temps pour récupérer ou du temps pour recharger mes batteries personnelles. Donc, vous avez le lien également vers la cartographie que je vous parlais tout à l'heure. Donc, un guide avec tout plein d'outils à l'intérieur que maintenant vous avez accès. Donc, le lien ne fonctionne pas. Je vais juste regarder parce que je viens de voir un petit commentaire. C'est juste long, mais ça a fini par fonctionner. OK. Oui. Mais c'est sûr que là, présentement, on est sur Zoom, fait que peut-être que la mémoire vive de votre ordinateur est très sollicitée. Mais du moins, en tout cas, là, il a fonctionné. Je suis contente de l'entendre. Et puis, quand vous allez télécharger le guide, c'est sûr que vous pensez, il y a peut-être un petit délai de peut-être une à deux minutes d'avant qu'il tombe dans votre boîte courriel. Et si jamais il n'arrive pas dans votre boîte courriel, pensez de regarder dans vos courriers indésirables. Malheureusement, parfois, il y a certaines adresses que ça va directement dans les courriers indésirables. Ou sinon, vous pouvez m'écrire aussi. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par courriel. Donc, je vais juste repartager mon écran vers la présentation d'aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, je vous suggérais aussi de cibler un moment quand est-ce d'utiliser l'autogestion. Donc, je vous ai partagé dans le guide d'autogestion un continuum dans lequel on voit, OK, oui, en santé ou en réaction, donc dans lequel c'est important de peut-être aller chercher de l'aide d'un professionnel ou de mobiliser des outils plus, de manière un peu plus préventive, plus importante. Donc, l'autogestion, moi, je vous suggère de l'utiliser justement de manière préventive. C'est là qu'on va avoir le plus grand type de retombée pour la santé psychologique. Quand on tombe dans un état de santé psychologique qui est plus avancé, c'est sûr que mon plus grand conseil serait d'aller vous outiller de justement d'actions concrètes de la part de l'aide d'un professionnel, que ce soit auprès d'un psychologue, que ce soit auprès de lignes d'écoute, de cliniques virtuelles en ligne, de travailleurs sociaux, d'intervenants de la même plateforme pour que ça soit plus facile si jamais vous ressentez le besoin. Donc, c'est quelque chose qui est à la disposition de tout le monde. Et comme je vous disais tout à l'heure, restez à l'affût des signaux d'alerte qui peuvent souvent témoigner d'un déséquilibre de santé psychologique. Donc, le premier est un changement dans les comportements habituels. Donc, soit manger ou dormir beaucoup plus qu'à l'habitude, soit si vous êtes quelqu'un qui était super actif physiquement, bien là, vous n'avez plus d'énergie pour le faire. C'est quelque chose que vous avez barré de votre routine, par exemple. Un deuxième signe, augmentation de la consommation d'alcool ou de drogue. Troisième signe aussi, la détérioration des relations ou la diminution de la sociabilité. Donc, soit un peu plus d'isolement ou ne plus prendre plaisir justement à aller faire des interactions sociales ou interagir avec certains collègues en raison de justement soit certains et certains signes de détresse psychologique. Difficulté à fonctionner au travail, à la maison ou dans les relations. Donc, difficulté d'attention, de concentration. C'est des signes aussi qui peuvent aussi témoigner d'un déséquilibre. Défaitisme ou pessimisme qui nuit à votre capacité d'accomplir votre travail. Donc, je vous présente ces signes-là pour que vous l'ayez dans votre boîte à outils aussi, pour que ça augmente votre connaissance de soi. Mais sinon, j'aurais tendance à ce qu'on passe dans la période de questions. Je vois que le chat a quand même été actif au courant des dernières minutes. Mais est-ce que vous avez des questions? On peut se lancer dans une période de questions. Je ne sais pas, David, de ton côté, s'il y a des éléments que tu aurais voulu que j'approfondisse. Peut-être un petit peu plus lors de la télé. On peut prendre le temps à l'instant même. Moi, d'abord, j'ai trouvé ça fascinant. Puis en même temps, c'est tellement important de mettre en place ces petits gestes-là. Vous, comment vous avez reçu ça? Peut-être une question de vous entendre réagir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris des choses aujourd'hui? Un petit cœur pour Lisa. Merci. Caroline? Moi, définitivement, il faut que j'apprenne à me gérer dans le sens que j'ai trop d'énergie puis je suis tout le temps partout. Puis je ne me sens pas fatiguée psychologiquement. Mais je pense qu'à un moment donné, je pourrais pogner mon oeuvre. Mais là, pour l'instant, je suis un peu l'autruche en me disant que ça va bien. Mais je me doute qu'à un moment donné, il m'a peut-être péter au fret. Mais pour l'instant, ça va. C'est pour ça que je continue mon beat. Puis ça va bien. Comme actuellement, comme je disais dans le chat, je suis en train de faire le travail à l'université en vous écoutant. Donc, mon cerveau, il est full brain proactif. Mais c'est correct, je pense. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas eu de signaux de souverain. Mais c'est comme je le mentionnais. Il n'y a pas de solution pour tout le monde. Si vous, votre niveau d'énergie est plus grand. Puis justement, en ce moment, vous êtes fonctionnel, puis tout va bien. Ça ne vous dérange pas d'avoir plusieurs boîtes ouvertes en même temps, puis de jongler en travers tout ça. Mais je ne vois pas, si quelque chose fonctionne, pourquoi l'arrêter? Ça, c'est quelque chose aussi qui est important de souligner. Justement, je pense que vous avez déjà un bon comportement d'être présente aujourd'hui, puis d'ouvrir la réflexion à, OK, voici les signes et symptômes auxquels je pourrais être attentive. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous les allez, pardonnez-moi, vous allez les avoir dans votre coffre à outils à l'avenir. Ça fait que c'est juste quelque chose que je peux continuer d'encourager dans votre cas. Si vous avez beaucoup d'énergie, puis vous l'investissez dans différents projets, tant mieux. Je peux vous inviter aussi à l'investir peut-être dans des initiatives pour prendre soin de vous, puis récupérer justement peut-être un peu plus sur votre niveau personnel. Merci, Caroline. Caroline? À vous? Caroline, avec la main levée, vous avez une question, un commentaire? Sinon, vous pouvez poser aussi vos questions dans le chat, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'étais sur un speaker Bluetooth, mais apparemment, le speaker ne prend pas ma voix. Ce que j'entends de l'autre Caroline, que je connais d'ailleurs, c'est qu'elle sait que ça s'en vient, elle sait que ça risque de s'en venir. Elle dit, je fais l'autruche. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-ci le moment de mettre en pratique certaines techniques, certaines actions pour éviter de se rendre à? C'est comme de dire, moi, je mange du McDonald's, du Burger King, puis du Dairy Queen tout le temps. Je sais qu'à un moment donné, ça ne sera pas bon pour moi, mais là, pour l'instant, ça marche encore. Oui, c'est ça. Je pense que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, puis je voyais l'autre Caroline avec un Y coché de la tête, c'est de rester justement attentif à ces signes-là. Puis je ne le valoriserai jamais, puis je pense que je l'ai dit plusieurs fois dans l'atelier aujourd'hui, mais de prendre du temps pour soi, que ce soit un petit cinq minutes par jour pour recharger les batteries, puis si c'est en faisant de l'activité physique, en faisant du casse-tête, des sous-de-coups, tout dépendant, on a tous des champs d'intérêt qui sont différents, la peinture, bref, nommez-en. Mais c'est de prendre puis d'intégrer ces moments-là dans notre quotidien, même quand on sent que ça va bien pour justement, quand on va atteindre une limite, puis on va être peut-être un peu plus proche d'un déséquilibre, ils vont être intégrés dans notre quotidien, donc on va pouvoir miser sur ces zones de récupération-là. On a dans le chat, on s'arrête souvent quand on est trop épuisé, c'est important de reconnaître les signes pour s'arrêter un peu avant. C'est ça, effectivement. Je vais te dire, est-ce qu'à ce moment-là, l'outil, ce serait de déterminer maintenant ce qu'elle va pouvoir faire quand elle va atteindre sa limite, tu sais? Est-ce que là-haut, est-ce que tu connais déjà ce que tu vas avoir besoin de faire quand tu vas arriver au point où ça va tout sauter, tu sais? Je dirais que ça va être de diminuer mes implications dans mes différents comités, dans ma vie personnelle, puis de diminuer mes heures de patin, qui est quelque chose pour moi actuellement qui est juste un surplus. Mais le patin, tu sais, c'est ça, c'est... Oui, je coach six soirs par semaine, mais j'adore le patin. Ça fait que c'est sûr que c'est du temps, mais en même temps, je ne le vois pas comme une job. Mais c'est sûr que je ne suis pas en train de me reposer chez nous non plus. Ça fait qu'il faut voir. Ça revient à, comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'observer dans son quotidien, puis de voir, OK, bien, qu'est-ce qui me gruge de l'énergie que je peux justement déléguer ou que je peux mettre de côté pour une X période de temps pour recharger mes batteries un petit peu. On ne veut pas non plus dénaturer les personnes. Il y en a pour qui les implications sur différentes sphères, c'est quelque chose qui nourrit. Donc, ça, c'est important aussi. Mais oui, dans le chat, c'est un très bon commentaire de dire qu'on s'arrête souvent quand on est épuisé ou lors d'un épuisement professionnel. C'est important de dire que quand on est en épuisement professionnel ou en atteinte d'un trouble psychologique X, c'est sûr que les techniques d'autogestion, ce n'est peut-être pas un avenue d'intervention qui va fonctionner dans le moment présent. Donc, plus on pousse un élastique à bout, puis plus on l'étire sur une longue période de temps, c'est sûr que le retour du balancier va être une période de récupération qui va être plus longue. C'est pour ça qu'avec l'activité d'aujourd'hui, on parle d'autogestion, on parle de manière préventive. Donc, on ne veut pas être en... Avant de se rendre à l'épuisement, c'est justement qu'est-ce que je peux faire comme petit geste au quotidien pour éviter de se rendre là, pour que justement, si jamais ça arrive... Tu sais, nous, dans l'étude qu'on a faite, on en a eu, je pense, un 25 % qui avaient déjà fait un épuisement professionnel dans la dernière année. C'est quelque chose qui se passe. C'est dans la réalité des entrepreneurs, c'est dans la réalité de plusieurs métiers aussi. On est des humains et on aime ça se pousser au bout de leur capacité, mais c'est une fois qu'on a transgressé cette limite-là, c'est de bien l'identifier et d'identifier qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en prévention pour ne pas aller repousser cette limite-là par la suite. Oui, dans le chat, on dit, et on tolère trop longtemps les inconforts. Prendre des pauses, ce n'est pas une perte de temps. Ça permet d'être beaucoup plus présent psychologiquement et en retour, être plus productif. Puis de prendre du temps, pour soi, devient une priorité quand on prend la décision. C'est un choix. Effectivement. De prendre, par exemple, tout à l'heure, je mentionnais rapidement, par exemple, la pleine conscience, les effets positifs. Souvent, les personnes qui vont mettre en place la pleine conscience, l'attention, la capacité d'attention par la suite va être vraiment augmentée. Donc, c'est de valoriser de, oui, OK, je viens peut-être de prendre un 15 minutes dans lequel je n'ai pas avancé certains dossiers, mais quand je vais revenir, je vais être encore plus attentif, plus concentré. C'est des éléments qui sont intéressants. Puis c'est la même chose avec aussi, quand on prend des périodes pour décrocher, par exemple, un petit moment sur l'heure du midi, soit pour lire un article de blog qui vous intéresse, soit pour avancer le sudoku que vous avez commencé le matin. On est tous différents, mais ces petits moments-là nous permettent de recharger un petit peu notre cerveau puis de recommencer sur une base solide. Julie Réville, la parole est à vous. Oui, bien, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, j'aimais l'idée qu'on disait d'analyser un peu ce qu'on fait qui nous recharge nos batteries puis ce qu'on fait qui nous décharge nos batteries. Tu sais, Caroline, tu m'as inspiré, parce que moi aussi, j'aime ça m'impliquer. J'ai peut-être un petit peu moins d'énergie que toi, mais moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'avec la charge parentale, avec les enfants, avec tout ce qu'on a à faire, à un moment donné, tu veux prendre soin de toi, tu veux faire de l'activité physique, tu veux faire des bon repas. Tu sais, on s'en met quand même beaucoup puis j'ai l'impression que prendre soin de soi devient aussi une charge à quelque part parce que, tu sais, je sais que ça fait du bien, mais en tout cas, je ne sais pas si on voit où est-ce que je vais en venir avec ça, mais tu sais, ça fait beaucoup de choses à prendre soin en bout de ligne, à mettre dans son horaire. Fait que tu sais, il faut l'analyser, mais je trouve que c'est quand même difficile de, en tout cas, trouver le juste milieu ou la juste dose à faire dans tout ça. Effectivement. Je ne sais pas si je suis claire dans mon interrogation. Bien oui, effectivement, puis ça me fait penser, lors d'une intervention, il y a quelqu'un qui l'avait mentionné, justement, tu sais, là, si en plus, il faut que je prenne du temps pour moi, ça rajoute quelque chose à mon horaire puis ce qui en est ressorti au fil des échanges, c'est pourquoi pas être créatif puis de faire une pierre d'un coup. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il faut, si vous êtes un proche aidant puis vous allez passer un après-midi avec la personne pour qui vous êtes proche aidant et pour vous, la lecture, c'est quelque chose qui recharge vos batteries, bien, pourquoi pas lire un livre avec cette personne-là, par exemple. Donc, autant vous répondez à la charge d'être proche aidant et vous répondez aussi à votre intérêt personnel de lire un livre ou avancer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous distrait. Même chose pour les tâches plus à la maison. Donc, est-ce qu'on peut impliquer des enfants? Est-ce qu'on peut faire du sport en impliquant les enfants? Donc, c'est d'essayer d'être créatif. Oui, je sais, ça prend du temps de réflexion, il faut quand même y penser, mais ça peut être aussi d'ouvrir le discours avec d'autres, soit entrepreneurs ou d'autres personnes dans votre cercle puis demander, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'actif ces temps-ci avec les enfants, je trouve ça difficile. Toi, comment est-ce que, je vois que toi, tu es active, comment est-ce que tu fais pour le faire? C'est cibler peut-être des, pas des modèles, mais ça peut être quelque chose, des gens dans votre entourage, que vous vous dites, ah, cette personne-là a l'air d'être en mesure de le faire, ce que moi, je voudrais faire. Posez-lui la question. Souvent, les gens sont super ouverts de partager des petits outils puis moi, c'est ce que je vois aussi auprès des entrepreneurs, des porteurs de projets. Quand on parle de partage de connaissances, de partage d'outils, vous êtes extrêmement ouverts. Normalement, l'entraide est beaucoup là. Donc, ça peut être une piste de solution qui pourrait répondre à votre question. Emmanuel, à toi. Oui, mais en fait, tu sais, on parlait d'autogestion puis de la pleine conscience. Il y a aussi, ça a lié avec l'intervention de mademoiselle juste avant moi, c'est de dire de prendre des 5 ou des 10 minutes puis il y a des façons de faire qui font en sorte qu'on est capable de prendre du temps malgré le fait qu'on ait un horaire chargé. Dans le chat, on parlait de l'application Petit Bambou pour la pleine conscience. Puis les premières séances sont de 5 à 10 minutes. Donc, ce n'est pas très long. Donc, c'est très faisable aussi. Puis c'est aussi de dire, OK, bien, c'est par les petits moments qu'on réussit à intégrer ces habitudes-là. Effectivement, Petit Bambou, une application qui est très intéressante. Sinon, il y a Headspace aussi qui est une partie gratuite qui offre des périodes de pleine conscience. De plus en plus, ils développent un côté enfant, donc de faire des petites séances de pleine conscience avec vos enfants si vous en avez. Et aussi, ils ont fait une série sur Netflix. Je ne sais pas pour ceux qui ont l'abonnement, mais ça peut être une belle initiation. C'est des épisodes d'une vingtaine de minutes dans laquelle on vient comprendre, OK, comment est-ce que ça m'aide au niveau, tu sais, les gens qui aiment comprendre comment ça fonctionne. Ça, vous allez être nourris avec cette série-là. On vient expliquer le fonctionnement. Puis après ça, vous avez une petite séance de pleine conscience. Donc ça, c'est des bels outils. Mais oui, Petit Bambou, très bel outil. Merci, Emmanuel, de l'avoir suivi. Il vous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez peut-être un exemple, une question, un commentaire à partager à Mylène ? Je vais en profiter aussi, parce que là, je vois qu'une heure s'en vient et je comprends les gens qui commencent à quitter pour, tu vas prendre un petit moment avant de retourner, mais je vais vous lancer un petit sondage juste pour avoir votre feedback sur l'atelier. Donc, vous le voyez à l'instant également. Donc, c'est un outil qu'on appelle le ROTI. C'est pour évaluer votre retour sur investissement dans la dernière heure qu'on a passée ensemble. Donc, je vous invite à me le partager en toute honnêteté, toute transparence. Le ROTI, j'aime beaucoup. Sinon, s'il y a d'autres questions aussi pendant que je lance le sondage, j'hésitais pas. Super, tout le monde a répondu. Merci beaucoup. Je suis contente que la majorité d'entre vous ont apprécié et ont pu apprendre certains nouveaux concepts aujourd'hui. Donc, je vous invite à télécharger le guide de technique d'autogestion et à continuer d'être présent et à continuer d'investir du temps pour vous dans des petits ateliers comme ça. Je peux juste renforcer ce petit moment-là que vous prenez pour vous. Mylène, merci énormément de ta précieuse contribution. J'espère que ça vous a plu. Je pense que oui. Je vous invite à aller voir aussi le site de Fabrique Agile de Continuum, voir un peu les organisations avec lesquelles Mylène travaille. Ils font des super belles choses. Pour ce qui est des forces fraîches, si jamais vous voulez être au courant des prochaines activités, d'une part, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook des forces fraîches. J'ai mis le lien dans le chat. Puis, si vous êtes plus infolettre, j'ai mis aussi le site web des forces fraîches. Donc, vous pouvez aller voir l'infolettre, la programmation. On fait des activités, des ateliers une fois par semaine en intelligence collective. Si vous avez des ateliers que vous voulez proposer, comme ici, Mylène et moi, on s'est parlé, puis finalement, ça a créé ça. Vous avez une expertise dans votre réseau. Vous avez des experts que vous voulez mettre de l'avant. C'est une communauté d'intelligence collective par rapport aux porteurs de projets. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Pour le reste, je vous souhaite une fantastique journée. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Puis, profitez du soleil. Mylène, ça va? Est-ce que tu es good? Oui, ça va. Je voyais une question dans le chat pour revoir l'enregistrement. On pourra le trouver où? Je pense que, David, on pourra prendre la liste de courriel qu'on a eue via l'inscription puis faire, dans le fond, envoyer le lien quand on va le déposer sur une plateforme comme YouTube. Puis, je pourrais, à la limite, si vous voulez couper la période de questions, mais on s'ajustera puis on vous fera retourner l'information avec plaisir. Absolument, ça va être en ligne d'ici une semaine. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.